Bonjour à tous. Alors, donc moi, mon intervention va porter sur la question suivante. Peut-on installer un système de culture agroécologique sur des sols à antécédents viticoles ? Et je voulais, avant de commencer, proposer deux mots sur un petit peu le cadre du coup de ce travail. Donc, je voulais dire que j'ai abordé cette question au cours de cette année, dans le cadre d'un travail devant nous amener à concevoir un système de culture innovant lors d'une unité d'enseignement d'ingénierie agroécologique. Et l'ensemble de notre promotion, constituée d'étudiants en master ASCII ou donc agronomie système de culture innovant ou en cursus ingénieur PVD, production végétale durable, a été amenée à réaliser par groupe de trois ces travaux de conception sur des thèmes variés. Alors, moi, je vais structurer ma présentation dans un premier temps en vous détaillant la démarche pédagogique qui nous a été demandée de suivre. Puis, dans un deuxième temps, en illustrant cette démarche par la présentation de mon travail, qui portait sur la reconversion d'un vignoble et qui m'a amenée à réfléchir aux contraintes que pouvait représenter un antécédent viticole, notamment sur la qualité du sol. Alors, d'abord, la démarche que nous devions suivre devait nous amener dans un premier temps à identifier un cadre de contrainte caractérisé par une situation géographique, des éléments socio-économiques du territoire et de l'exploitation, puis d'éléments biophysiques au niveau de la parcelle. Puis, nous devions dégager une problématique agronomique et le cœur de notre travail de conception se faisait par la mobilisation d'un schéma conceptuel permettant à la fois de saisir la complexité de la situation et de souligner les interactions entre les éléments essentiels pour la problématique. Donc, cela doit nous conduire à dégager des performances attendues du système et les traduire en indicateurs afin de pouvoir évoluer ce système par la suite. Donc, le système de culture innovant se base sur des leviers et des propositions techniques dans une approche systémique et nous a amenés à mobiliser l'ensemble de nos unités d'enseignement. Alors, je vais faire un petit point de contexte. Donc, c'est dans un cadre européen de surproduction de vins dans les années 70 qui a amené des dispositifs comme la prime à l'arrachage à encourager la restructuration des vignobles régionaux vers des productions plus qualitatives. Et donc, cette prime à l'arrachage a encouragé et donc vraiment encouragé des processus d'arrachage, particulièrement dans la région du Languedoc où on est passé d'une quasi monoculture viticole à un développement d'une agriculture plus diversifiée mais aussi de friche. Et donc, notre étude, on a décidé de la cibler dans les rots où ce dispositif a eu un impact particulièrement important puisqu'en 40 ans, les surfaces viticoles ont été divisées par deux et la production viticole par quasiment trois et où les problèmes de phytotoxicité lors de la reconversion des systèmes s'est avérée prégnante notamment puisque un tiers des surfaces arrachées ont été réconverties en grandes cultures et en cultures de blé dur et c'est une plante qui est particulièrement sensible la phytotoxicité du cuivre, comme il a déjà été mentionné. Alors, par rapport au cadre de l'exploitation, on a contextualisé notre travail dans le cadre d'une exploitation familiale de deux UTH sur 30 hectares dont vin était initialement utilisé pour la production de vin on a aussi terrasses du Larzac et sachant le potentiel de consommation des zones urbaines du secteur il était intéressant d'imaginer une diversification du système par l'acquisition de 10 hectares de vignes à arracher dans la plaine dans l'optique de les valoriser en circuit court. Alors maintenant, je vais passer rapidement aux contraintes pédologiques qui ont déjà été évoquées. Donc on a un affaiblissement du taux de matière organique la dégradation de la structure du sol un affaiblissement de l'activité biologique et la contrainte de la contamination en cuivre et donc ces éléments étant interconnectés. Et je voulais donner aussi un mot pour les contraintes pédoclimatiques du secteur qui sont importantes notamment sur ces sols pauvres en matière organique constitués de formations détritiques récentes et reposant sur une roche-mer calcaire. Les cultures sont sujettes dans ces conditions méditerranéennes au stress hydrique et thermique en fin de cycle pour la céréale. Et donc dans ma deuxième diapo je vais détailler un peu les caractéristiques du sol donc c'est un sol argilo-calcaire le pH est de 8,4 l'indice de battance de 0,9 et une texture limono-argileuse la capacité d'échange calcionique de 18 centimoles par kilo de sol et le rapport c'est sur N de 8,4 la quantité d'azote étant estimée à 0,93 g par kilo et par rapport aux valeurs de cuivre et de matière organique le cuivre estimé par la méthode EDTA est de 500 mg par kilo ce qui se situe dans la fourchette supérieure que Philippine Singer a évoquée tout à l'heure et la quantité de cuivre assimilable de 87 mg par kilo. Le taux de matière organique est de 0,35 qui est particulièrement faible et la quantité de biomasse microbienne encore plus faible estimée à 0,9 pourcentage de carbone. Donc ça m'amène à proposer cette problématique dans ce cadre de contraintes fortes et multiples quelles sont les systèmes les stratégies agroécologiques que nous pouvons déployer pour garantir une production agricole de qualité en favorisant les services écosystémiques. Pour répondre à cette question j'ai expliqué que nous devions mobiliser un schéma conceptuel afin de mieux comprendre notre contrainte prioritaire qui était le stress cuprique. Je vais passer un petit peu rapidement parce que c'est vrai que tous ces aspects ont déjà été évoqués mais je voulais commencer par les facteurs de spéciation qui sont donc quatre facteurs environnementaux prépondérants dans la spéciation du cuivre. Donc il y a tout d'abord l'eau en sachant que par exemple les hivers pluvieux sont plus favorables à développer les symptômes de phytotoxicité. la structure du sol donc les éléments structuraux du sol ont un rôle également dans la disponibilité et la biodisponibilité du cuivre notamment un sol argileux un potentiel de rétention plus important qu'un sol sableux. Également le pH le rôle du pH a été aussi appuyé. Je répéterai que l'acidité induit une spéciation du cuivre en ion soluble et que les processus d'alcanisation par les racines au niveau de la rhizosphère est un processus particulièrement important qui explique la diminution de la disponibilité du cuivre en sol acide. Enfin, le rôle des matières organiques qui peut s'avérer crucial et représenter un levier agronomique important de notre situation. Et nous avons utilisé ce levier pour notre système de culture innovant. Donc voilà, là ce sont les phénomènes de chélation. Alors par la suite on va s'intéresser aux conséquences pour la plante. Rappelons que la biodisponibilité et la phytotoxicité est très dépendante de l'espèce végétale. Et une petite définition de la rhizosphère qui est le volume sous l'influence de l'activité des racines présentant une activité spécifique de micro-organismes en symbiose et qui représente du coup une sorte de micro-écosystème de quelques millimètres autour des racines. Donc au sein de cette interface il y a des phénomènes de compétition dans l'absorption entre le cuivre et le fer comme il a aussi été rappelé qui provoque des syndromes de chlorosphériques et induit des dommages lors de l'élaboration du rendement. Enfin, le phénomène de rigidité a également été présenté donc je ne vais pas forcément revenir plus là-dessus. Je voulais également représenter dans mon schéma conceptuel les processus biologiques qui étaient impliqués dans la dégradation des matières organiques car ils représentent une base incontournable pour la nutrition des cultures en production agroécologique. Et je conclurai sur cette diapo en rappelant que suite à des pratiques viticoles néfastes pour la qualité du sol il nous a semblé essentiel de considérer comme un enjeu majeur de développer des systèmes de culture présentant des pratiques bénéfiques pour l'écologie du sol qui est une composante primordiale des agro-systèmes. Donc après avoir présenté ce cadre de contraintes utilisé ce schéma conceptuel nous pouvons dégager les performances attendues sous forme d'objectifs généraux. Alors le premier que nous avons déployé en trois piliers donc le premier vise à l'amélioration globale de la qualité du sol et à remonter le taux de matière organique stable et cela dans une double optique d'abord en tant que facteur clé de la production la productivité des agro-écosystèmes comme je l'ai dit et en tant que stratégie pour orienter les poules de cuivre vers une moindre disponibilité et biodisponibilité. Donc les processus les pardon les les propriétés du sol notamment la structure et l'activité biologique pourront être améliorées par le recours à des amendements organiques donc du compost de marques de raisins et des résidus de culture et à une couverture maximale végétale au cours des rotations et des successions. Le deuxième pilier repose sur la valorisation optimale des ressources naturelles et des processus écologiques de l'agro-système. La stratégie culturelle que nous avons proposée pour une meilleure efficience des ressources est une succession sur ces 10 hectares avec les cultures suivantes donc une association blédure-légumineuse une févrole une moutarde blanche comme six pans et un pois chiche. Le troisième pilier consiste à tendre vers un système agro-écologique diversifié à forte valorisation au maximum respectueux de l'environnement donc c'est un système à culture principale de blédure de pois chiche et de légumes en AB en circuit court. Alors il faut remarquer sous réserve que le taux de matière organique soit augmenté et que la contrainte de cuivre concernant les rendements et la qualité des produits il serait donc intéressant d'envisager une rotation entre ce système céréales-légumineuses crucifères et le système maraîcher par exemple sur 8 et 2 hectares. Alors maintenant je vais passer aux stratégies que nous avons identifiées par rapport à la contrainte de cuivre alors la première étant la modification des poules de cuivre par le processus de collation avec les matières organiques comme j'ai déjà évoqué cette stratégie peut être considérée comme stratégie d'évitement chimique il y a aussi la stratégie d'évitement physique par l'amélioration de la structure en effet comme le cuivre est accumulé en surface il faut rechercher un développement racinaire le plus rapide possible et cela pourrait être permis par l'amélioration du taux de matière organique l'effet structurant du sipan et un travail superficiel avant l'implantation des cultures principales et enfin une stratégie d'adaptation génétique pour être envisagée par un travail de sélection de variétés populations de blé dur et de pois chiches notamment dans le cadre d'un réseau de semences paysannes en effet il serait possible que certaines plantes expriment des caractéristiques physiologiques héritables leur conférant une meilleure résistance au stress cuprique et la multiplication des plantes mères les plus résistantes et adaptées pourront permettre une amélioration globale de la productivité du système donc je vais passer à l'itinéraire technique rapidement donc nous proposons un itinéraire technique relativement classique pour la région des cultures classiques pour la région et l'association blé dur févrole est issue de donc j'ai utilisé des références techniques proposées dans le cadre du projet PERFCOM et donc pour cette association le dosage du semis de la févrole et du blé est crucial car la févrole est une plante à potentiel de compétition importante et donc la maîtrise de cette compétition de la légumineuse sur le blé permettrait de garantir un taux protéique suffisant en système AB basintrant et cette association permet d'améliorer l'efficience des ressources par des processus de complémentarité et de facilitation entre graminées et légumineuses il faut également remarquer que les résidus de paille contribuent à l'enrichissement du taux de matière organique et que la moutarde permet de réduire les risques de l'exiviation ainsi maximiser la couverture du sol enrichir le sol en minéraux pour la culture suivante donc de pois chiches et donc éventuellement un rôle pour réduire la disponibilité la biodisponibilité du cuivre je ne détaillerai pas plus les aspects techniques de cet itinéraire puisque je voudrais détailler un petit peu plus la démarche qui nous a conduit à évaluer l'évolution du taux de matière organique stable alors rappelons d'abord que le taux de matière organique du système est initialement de 1,35 ce qui correspond à une quantité d'humus d'environ 36,5 tonnes par hectare sur les 20 premiers centimètres du sol et que l'objectif est de remonter à 2,5% alors nous prenons en compte les apports de matière disponible sur l'exploitation et évaluons ces limites donc c'est en l'occurrence les résidus de culture et le compost de marderaisin donc sachant les limites de rendement autorisé en AOC terrasse du Larzac la quantité de marderaisin produite par tonne et par hectare de vigne est d'environ 1,76 et par quelques calculs simples nous obtenons une quantité de compost de marderaisin à épandre sur les 10 pour les 10 hectares de culture et donc je voulais aussi donner quelques informations sur les caractéristiques du compost qui est de 25% de matière organique un coefficient isomique de 80 et un rapport C sur N de 16,4 et ce qui confère un bon équilibre entre les frais structurants et la libération d'azote et l'enrichissement du taux de matière organique voilà donc du coup je voulais maintenant vous présenter les détails la conclusion de nos calculs donc l'usage de résidus de culture et de compost de marderaisin permet finalement de rehausser le taux de matière organique de 0,21% ce qui représente une augmentation de 1,35 à 1,56 soit 18% de l'objectif alors à partir de ce moment là on a deux alternatives soit on répète 5 fois la succession ce qui représente une durée de 10 ans pour arriver à l'objectif ou soit il est envisageable d'acheter un compost à l'extérieur de l'exploitation pour combler ces 20 tonnes de matière organique stable manquante alors je vais passer maintenant aux critères d'évaluation alors déjà pour les critères de la qualité du sol ils seront simplement issus d'un test bêche notamment la structure l'activité biologique apparente et le nombre de turicules pourront être évalués et des analyses de sol pour compléter la connaissance de l'activité la connaissance de l'évaluation de l'activité biologique et de l'évolution du taux de matière organique et par la suite il est aussi primordial dans le cadre de notre problématique de faire des analyses des différents poules de cuivre pour suivre leur évolution et estimer la dynamique de la disponibilité Il serait aussi intéressant de mettre en relation l'évolution du taux de matière organique et des différentes teneurs et des teneurs pardon des différents poules de cuivre afin d'analyser le lien entre ces éléments et donc d'évaluer la pertinence du fait d'utiliser des matières organiques comme levier agronomique pour diminuer la disponibilité du cuivre dans nos conditions pédoclimatiques et enfin l'évaluation de la phytotoxicité sur le blé dur peut se faire par des méthodes simples de comparaison de rendement et d'observation de symptômes sur la plante au niveau des racines ou des feuilles et permet donc le cas échéant d'évaluer la pertinence du fait d'utiliser des matières organiques comme levier pour diminuer cette fois la biodisponibilité du cuivre donc j'en suis menée à ma conclusion sur laquelle je reviendrai sur encore cette question de biodisponibilité du cuivre donc il est important de rappeler que c'est un processus fin et très complexe qui nécessite une approche systémique si l'on veut concevoir des solutions agronomiques relatives à ce problème et qui doit mobiliser des connaissances sur l'interface entre le sol et la plante et je voulais aussi donc préciser qu'il est évident que mon travail comporte des limites notamment pour les raisons qui ont été évoquées sur le manque de références scientifiques et qu'il est donc il sera donc nécessaire d'évaluer le l'impact de mes propositions lors de la mise en place de ce système de culture innovant et que nous manquons de références scientifiques pour une évaluation grâce à des modèles avant sa mise en place et je voulais terminer par quelques remarques un peu plus personnelles sur le travail que j'ai mené à savoir l'intérêt que j'ai porté pour cette démarche de conceptualisation de système avec son approche systémique et la prise de conscience de l'importance de cette problématique que m'a permise la réalisation de ce travail et il me semble donc très intéressant de mobiliser cette démarche de conceptualisation de système pour explorer de nouvelles problématiques avec les décisions de la réhéber et les décisions de la réhéber de la réhéber et les décisions